J'espère que j'ai rien dans les dents parce que je viens de dîner! Bonjour! J'espère que vous allez bien! Moi c'est un beau petit samedi qui s'annonce, tranquille à la maison, pas petit travail aujourd'hui. Fait que je me suis dit que ce serait un bon moment pour faire mes décos de Noël, surtout qu'on s'en va en décembre bientôt. Puis comme vous avez peut-être vu dans un précédent vlog, j'ai commencé, mais j'avais pas terminé. Puis comme c'est une tradition sur ma chaîne à chaque fois, ben on va finaliser ça ensemble aujourd'hui. Pour vrai, j'avais vraiment hâte d'y faire dans les derniers jours parce que là il y avait de la neige, je me sentais comme enfin un petit peu dans le mood dans les fêtes, pas dans le mood hiver là, ça je suis comme vraiment fâchée qu'on soit en hiver, parce que je peux pas jardiner. Mais je sais pas, je trouvais que, ouais, l'esprit un peu dans les fêtes, c'était comme rassurant dans la pandémie ou situation actuelle, tu sais, je sais pas, vu qu'on est comme dans plein d'incertitudes, je trouvais que d'avoir quelque chose comme, ok ça on le fait, ça arrive à chaque année, c'est une tradition, je sais pas, je trouvais que c'était comme réconfortant puis rassurant. Vous me direz si vous avez le même feeling par rapport aux fêtes, même si c'est plate qu'on pourra pas fêter ça exactement comme d'habitude. Au moins, je sais pas en France, là, qu'est-ce qu'ils ont annoncé, mais au Québec on va pouvoir se voir genre le 25 des groupes de 10 max, je pense. Fait que c'est mieux que rien écouter, là, moi ça me soulage de savoir que, c'est ça, on fêtera pas toutes tout seules dans notre coin. Donc bref, c'est ça, là, c'est bizarre parce que toute la neige a refondu. En tout cas que c'est le printemps, genre la météo est tout mélangée. Mais c'est vrai, on va faire les décos de Noël aujourd'hui. En fait, ça va être un petit vlog, vous savez quoi, parce que je voulais vous sortir celui sur la fin de la cuisine avant, mais mon plombier vient juste le lundi, puis Pat va commencer la table ce week-end, ben pas la table, voyons, le banc, excusez. Fait que c'est ça, vu que je veux que ça soit comme tout ensemble pour finir vraiment officiellement la cuisine, ben je me suis dit que j'allais faire un petit vlog tampon en attendant. Fait là, tampon c'est vraiment drôle comme expression, je voulais dire comme entre les deux, je sais pas si vous le catchez, ça se dit-tu ça? Tu sais quand tu parles d'horaires, puis tu dis quelque chose tampon, non, ça se dit-tu ou j'invente de quoi? Moi je suis sûre que ça se dit là, mais je sais pas si ça sonnait weird, mais en tout cas pour moi ça sonnait drôle, parce que c'est la deuxième partie du vlog que j'ai décidé, je me disais je veux pas vous montrer juste mes décos de Noël, ça va pas être très long, tu sais, je vais vous montrer des petits snippets que genre quand je les installe, vous montrer mes préférés ou mes nouveautés, puis après ça faire genre un house tour de Noël, je pense que ça serait plus le fun, parce que sinon chaque année vous allez voir le même mot du vlog là, de moi qui décore. Mais c'est ça, après je me suis dit, ah qu'est-ce qui pourrait être intéressant, que vous m'aviez beaucoup demandé sur Instagram dans les derniers temps, c'est une petite chronique sur les règles écolo. Oui, oui, je sais que c'est pas très glamour parler de règles, mais moi pour vrai j'ai pas de gêne par rapport à ça. Si vous, vous en avez une, si vous avez un inconfort, ben checkez juste pas la suite de la vidéo après. Mais non, moi je trouve ça important de parler de menstruation écolo, c'est pas un sujet que c'est ça qu'on exploite énormément sur les réseaux sociaux, donc je voulais vous donner mon feedback par rapport à tout ce que j'ai testé pour avoir des règles qui sont plus, ben qui sont meilleures pour l'environnement, quoi. Fait que si ça vous intéresse, keep on watching après la partie Noël, parce que j'ai décidé que ça serait ça, la deuxième partie du vlog, faire une petite capsule là-dessus. Je vous avais demandé sur Instagram récemment, c'est ça, où est-ce que je devrais faire cette chronique-là. Pis majoritairement, vous m'aviez dit en vlog, donc c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Fait que bref, ben excité de passer encore une fois la journée avec vous, pis je vais sûrement revloguer demain aussi, là, faut que je change mes ongles. Fait que ça va être ça un petit peu le planning, j'espère que ça vous tente. Pis c'est ça, ça sera mon vlog en fond, mon vlog entre les deux, là, parce que c'est ça, je voulais comme finir la série d'organisation, mais c'est mieux que je le mette tout ensemble après. Fait que c'est ça, ça va être le vlog bouche-trou dans le fond. Oh my god, guys! Un vlog, tampon, bouche-trou. Je pense pas que j'aurais pu trouver de meilleurs jeux de mots, là. I'm too old for this. Je pense que je vais juste mettre ça comme ça, je vais pouvoir sortir les items sur la table et ainsi mieux voir, genre, quoi je mets où. Je sais pas trop, je risque de faire un petit peu comme à chaque année, mais bon, on verra. Alors ça, ce prix-là, je vous jure, ça c'est l'enfin, je suis tout à l'excité de ressortir, ça sent tellement bon. Si vous pouvez trouver ça, là, j'avais acheté ça dans une boutique déco, mais c'était dans la marque Times Gingerbread, parfum d'ambiance. Genre, j'aime quasiment autant ça que mon parfum du labo, là. Ça en fait 33, pis ça, Gingerbread, c'est dans mes meilleures odeurs à vie. C'est carrément dans le pompon du Delo, j'ai pas mis dans mon sapin cette année. Je sais pas trop où je pourrais les utiliser, avez-vous des idées? C'est une petite lanterne, c'est toujours cute, hein? D'habitude, je la mets dans le salon, on verra si j'en mets ailleurs cette année. J'ai quoi d'autre? Oh, Lily, regarde, qu'est-ce que tu as, j'avais oublié! Cocotte, viens de voir! Tu te souviens de tout ça, ma belle! On va faire ta petite maison. Oh mon dieu, c'est le fun, ça va y faire un nouveau jouet en plus, parce que ces temps-ci, là, elle a vraiment... Elle est difficile pour jouer, elle est juste difficile, genre. J'ai joué tous les jours, deux à trois fois par jour, ok? So, she knows what she likes! She's picky now! Oui! Ah, bon, elle fait ses griffes, parfait! Attaque-moi pas, ok? Je suis comme tontoie. Oh! Une chance t'as pas mis les griffes, hein? T'en souvenais-tu? So cute! Je l'adore, j'avais vraiment oublié qu'on avait ça, c'est nice. Pis elle faut le bien faite, parce qu'il y a plein de trous que tu peux, genre, faire jouer ton chat à travers, bref. Je sais pas s'ils l'ont encore cette année ou au monde d'où, mais c'était, genre, un bon investissement, pas cher, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, des bougies Nests! Ça aussi, ça sent bon! Oh my god, my god, my god, ok! Je suis sûre que dans cinq ans, genre, vous allez connaître, vraiment, avec déco noël par cœur, surtout que je les change pas fréquemment. On a ça que j'aime vraiment beaucoup, je vais peut-être le mettre en centre de table, je sais pas si on est là, ici, ou d'habitude je le mets sur la table de cuisine. Là, j'ai vu Jess Mégane faire de quoi sur Instagram, parce que j'ouvrais full beau, là, elle avait mis, comme, justement, de la verdure tout le long de la table. Comme là, moi, j'ai un chemin de table de jus, je me dis, ah, je pourrais faire de quoi de même, peut-être, ça serait beau. Sinon, ben ça, ouais, ça peut aller ici. Trop de bougies Nests! Hum! J'ai celle des Cali et Eddy, les fêtes! Ah, un oeuf, j'ai même pas utilisé encore. Ah, ça sent bon ça aussi! J'ai mes petits fagnons que j'ai trouvés l'autre jour à la friperie. C'était comme un kit, il y avait plein d'affaires pas chères, dont ça. Tu sais, on dirait qu'ils sont comme en... genre de jute, là. En tout cas, je trouve ça vraiment beau. Ben, en fait, ils sont en toile, mais c'est ça, je sais pas si j'aurais écrit, tu sais, Noël ou faire un petit DIY. Je vais les mettre de côté si jamais j'ai un flash. Sinon, ben, il y a ça! Pendant le DIY, j'avais montré ça sur ma chaîne, je sais pas, il y a 3 ans à peu près. Mais je l'aime encore, je sais juste pas si je vais l'utiliser. Peut-être que d'un jour, je vais juste le donner un cadeau à quelqu'un aussi. Wow, j'ai un clou qui a décroché, bougez pas. J'ai plein de petits sapins, je sais pas d'où ils viennent, mais j'ai trouvé tellement cute! Je veux faire de quoi avec ça absolument? Ah, il y a pas de la musique de Noël, il faut que j'en mette après. Mais vous, je vais vous mettre de la musique de Noël parce que ça, ça va pas être libre de droit. Fait que je peux pas faire genre, ok Google, je veux de la musique de Noël! Mon calendrier de l'avant DIY aussi. Est-ce que je le mets peut-être? Un petit bout de village, trop cute. J'ai plus de village, c'est trop intense à faire à chaque année, même si j'adore ça. Mais bon, j'ai gardé une petite maison. Oh! Ah, ben il y a plusieurs petits trucs qu'il y avait là-dedans. Les sacs cookies, comme je vous disais, full pratique. Une petite lumière dedans, je vais faire ça tantôt. Ça, oh oui! C'est ce que je mettais le long de ma rampe et elle est illuminée. Là, je peux la mettre avec des batteries. Et d'autres petits cousins, c'est le fun, c'est transparent. On voit tout comme quand on cherche des items, puis ça les regroupe. Mais vous voyez plus rien, encore une fois, j'étais déjà ensevelie dans les décos. Ça, je sais plus, je pense que je l'ai mis l'autre fois dans la cuisine, comme en haut de l'évier. Parce que j'en ai que je mets dehors aussi, mais ils sont en bas, je pense. Et oui, ça peut bien aller n'importe où. Ça peut être beau, tu sais, comme en haut des rideaux, mettons, sur la pole. Ça fait des gros luminaires, ça peut être beau. Sur une table, encore une fois, je sais juste pas. J'en ai pensé que j'en avais accroché un là, tu sais, comme l'espèce de U à l'envers, là, ici. Mais là, maintenant, j'ai une petite plante qui est là, justement, parce que je trouve ça le fun d'avoir un pop de verre. Ça fait que là, j'ai peur que ça va faire vraiment intense, genre jungle. Ça fait que je sais pas trop où je vais le mettre. Je vais me promener jusqu'à temps que je trouve un beau spot. Mais c'est beau partout, en fait, là. Fait que bref, moi, je dis qu'on start ça tout de suite. Et là, attention, ben, c'est le son parce que je vais dire OK Google. OK Google, joue de la musique de Noël. Ça pourrait être beau là-dessus. Je voulais vous montrer, je l'ai mis sur Instagram, mais au cas d'où qu'il y en a qui me suivent pas, là, j'étais allée au Canadian Tire l'autre fois, pis genre les meilleurs décos de Noël. Pis là, j'ai fait un petit sampling, OK, je voulais voir que je préférais dans mon sapin. Mais là, celle-là, il est vraiment cute. Tout le monde votait pour les petits hiboux. Sinon, checkez ça ! Un petit arrosoir pour les fans des jardinages. C'est parfait. Je trouve ça, genre, vraiment mignon. Surtout que j'avais mis la grosse ici en métal aussi. Mais moi, je trouve vraiment sur ceux-là. Les petites maisons, je les trouve adorables. En plus, ils s'allument. Checkez. Ça fait full cute, je trouve. Moi, je trouve ça magnifique. Pis ça peut être beau aussi, tu sais, dans une couronne ou juste déposer sur une tablette. Fait que genre, je pense que j'allais m'en chercher d'autres. Mais, ouais, sûrement aussi un petit peu des hiboux. Mais là, tant qu'ils aient dépareillés pour cette année, je me suis dit que j'allais les acheter quand ils tombent en solde après les fêtes. Je vais peut-être mettre mes autres petites décos que j'ai qui sont dépareillés, tu sais. Juste pour, genre, briser un peu tout ce que j'avais, disons, qui était comme uniforme. Je sais pas comment dire. Mais tu sais, j'en avais plein des petites comme ça, du Botanix, que je trouve cute. Fait que je pourrais les ajouter. Ouais, je pense que je vais faire ça parce que sinon, je sais pas où je les mets. J'ai pas d'autres sapins. Allons-y très bien ! Sous-titrage ST' 501 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 d'autres ailleurs ici, ça vient dans une petite pochette de même. C'est ça, c'est trois comme ça. Waterproof d'un côté, de l'autre côté c'est de même pis c'est ça, ceux-là tu les insères. En fait ça revient un petit peu aux pads que je vous ai montré, c'est juste que ben c'est ça, tu changes juste comme, les rechanges comme ça en dedans. Le système c'est vraiment juste comme un élastique, fait qu'il faut que tu glisses ça en dedans. C'est un petit peu, ben c'est une petite gymnastique là. T'sais, il faut que tu sois juste sûr que tout est bien rentré comme ça, sinon ça tiendra mal. Des fois je le faisais trop vite, mettons pis j'étais comme moi, on me sent pas très sécure. Pis ouais, je suis en train de me demander, j'essaye de me rappeler si ceux-là se remplissaient plus vite que justement mes Oko. Je pense que oui, pis je pense que c'était l'idée d'échanger, mettons trois fois par journée. Ça tient vraiment plus en place que les autres serviettes que je vous ai montré tantôt. C'est un petit peu plus épais là au final, fait que niveau confort peut-être, ben les autres j'ai dit sont confortables parce qu'elles sont douces là, ça aussi c'est super doux, mais c'est un peu plus comme chunky dans le pantalon si on veut. Donc je suis quand même neutre je vous dirais sur celle-là. J'ai pas détesté, mais c'est pas non plus genre un gros coup de cœur en toute honnêteté. Donc voilà pour celle-ci et puis bon qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? J'ai, ouais c'est ça, ça c'est mon petit sac Vita. Non, ah j'ai pas les dernières que je voulais vous montrer parce que je les ai mis hier en fait, ben hier pis avant hier, ah zut, parce que je vous mettrais une photo, ok? Mais c'était la marque Réjean, qui sont une marque de culottes menstruelles qui sont en France. Ils m'en ont envoyé deux pour tester. Ils sont arrivés un petit peu trop petites, j'étais pas sûre la taille, pis finalement ils m'ont envoyé, je sais plus si c'était des médiums, mais en tout cas ils sont un petit peu trop serrés pour moi. Fait que j'ai un peu d'inconfort quand je les porte, mais tu sais je voulais quand même les tester. C'est juste prochaine fois, je prendrais peut-être des larges. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'ils sont vraiment très belles. On dirait juste des vraies belles culottes. Le padding en dedans, il est quand même, ben quand même subtil. Tu sais, c'est assez absorbant, mais c'est pas non plus, c'est ça, trop épais, trop inconfortable. Fait que j'ai adoré parce que quand je les mets, on dirait pas que c'est une culotte mensuelle. On dirait vraiment une culotte normale, au point que, même histoire de confort, j'avais vraiment l'impression que j'étais pas dans ma semaine. Fait que ça, c'est assez le fun. J'ai presque envie de dire que ça serait ça, mon truc préféré de tout ce que je vous ai présenté avec presque ex aequo la coupe. Parce que je me dis, la culotte, si jamais, mettons justement, t'oublies que t'es dans ta semaine, parce que ça te le fait oublier, y'a pas de danger. Versus, mettons, la coupe ou un tampon, si tu l'oublies, parce que oui, X raisons, ben là ça peut être dangereux. T'sais, à cause du syndrome de choc toxique, c'est quoi le nom? En tout cas, vous savez sûrement de quoi je parle. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, culottes, Réjeanne, il ship, j'imagine, au Québec, s'ils me les ont envoyées. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Pis si vous connaissez des marques québécoises équivalentes, là, de belles culottes, de menstruation, ils ont pas de pad en dedans. C'est vraiment juste comme une culotte, pis le pad est intégré dans la culotte. Fait que, comme, tu la portes... Ben moi, je suis capable de les porter pour vrai toute la journée, parce qu'elles sont assez absorbantes, à moins que t'aurais vraiment un flux intense, ou, t'sais, dans mon milieu de cycle, peut-être, là, c'est trop pis faudrait, idéalement, que je change dans la journée. Mais, t'sais, comme, je veux dire, même au niveau des odeurs et tout, j'ai pas eu vraiment de soucis. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, la divacope, c'est génial pour ça. Comme, si, mettons, vous aimez les serviettes, mais vous avez peur pour l'odeur, là, je sais pas, là, si vous la changez pas à chaque heure. Ça, c'est vraiment le fun, parce que ça reste en dedans. Fait que tu sens rien. C'est au contact de l'air, je pense que le sang, il se met, comme, à sentir, à puer. Fait que ça, ça peut être vraiment le fun si jamais c'est un de vos struggles. Mais c'est ça, la culotte, tu peux vraiment la porter plusieurs heures avant qu'il y ait soit trop de sang ou une certaine odeur qui s'en dégage. Ah, je me sens vraiment mal de pas vous les montrer, là, je suis comme, ah, je suis tellement pas bonne pour faire une chronique de monstre écolo. Mais bon, c'est pas grave, là, au moins, ben, c'est ça. Je vous aurais donné mon avis que j'adore la coupe et les culottes menstruelles, comme celle de Réjeanne, par exemple, que t'oublies carrément, là, que t'as tes règles, c'est vraiment le fun, mais t'oublies pas, là, parce que quand tu vas aux toilettes, j'aurai du temps, mais si t'as le feeling dans la journée, c'est parce que tu te dis, ben, j'ai rien, t'sais, on dirait que t'as rien pour te protéger, parce que tu portes une culotte ben normale, mais, dans le fond, ben, c'est ça, t'as tes règles, mais tu le sais pas. Fait que j'aime vraiment ce feeling-là. Ça aussi, évidemment, t'es lavé après, mais c'est ça, vu que je suis capable d'étoffer, comme, plus longtemps que les pads qu'il faudrait que je change, mettons, au moins deux fois par jour, certains, là, ben, je trouve qu'au final, j'en ai moins à laver, t'sais, c'est moins que chiant, genre. Pis aussi, vu qu'ils sont noirs, t'sais, en dedans, si c'est taché, ça parait pas. Fait que j'ai pas à mettre autant de percarbonate de sodium en espérant que le blanc devienne blanc. Fait que c'est ça aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé. On dirait juste pas des... On dirait pas que t'es menstrué. C'est ça. Fait que voilà, j'espère que ça vous éclaire un peu, mais comme je dis, je veux vraiment partir une discussion là-dessus avec vous, là, c'est quoi les meilleures marques et tout. Je sais qu'il commence à en avoir plein, là, autant en France qu'au Québec, partout dans le monde. Fait que je trouve ça bien intéressant, vraiment. Écoute, si des choses comme la cup ou des culottes comme les régions sont aussi nice à utiliser, j'ai aucun intérêt à utiliser des produits jetables. Parce que si ça l'est bon en termes de qualité, de confort et tout, pis que c'est juste tellement meilleur pour l'environnement, mon dieu, ben, pour moi, le choix est évident. Ben, t'sais, je comprends que c'est pas tout le monde qui est rendu là, comme la coupe, il y en a qui aiment pas ça jouer avec leur sang parce que, t'sais, faut que t'as vide si tu le vois, là, ton sang. Faut être clairement à l'aise avec son propre corps, mais bon, moi, ça me dérange pas, comme je vous disais. Fait que voilà, j'espère que ça vous guide un petit peu et ben, j'ai hâte que vous me fassiez peut-être découvrir d'autres produits ou d'autres marques que je connaissais pas déjà. Sur ce, comme je dis, il me reste un petit peu de travail à se voir. Faut déjà laver mon micro-ondes aussi, il est dégueu. Fait que... Je vais aller faire ça, mais je vous revois demain parce qu'il faut changer ces ongles-là. C'était beau, là, mais comme deux semaines, c'est un nail art, là, j'ai hâte de changer. Fait, bref, à demain! Bon matin! Ce matin, le petit chum est en train de faire le bain, j'suis full contente. Moi, j'veux le faire, j'suis très utile le matin, j'vais faire mes sourcils. J'vais teindre mes sourcils pis après ça, changer mes ongles, comme je l'avais dit, donc j'utilise ça. Just for men! Even if I'm not a man, I'm cheating! Juste une petite goutte des deux produits. On a appelé trois minutes et c'est fini. J'adore ça, c'est vraiment rapide. Voilà! Mon dieu que j'aime ça! Ça sauve tellement de temps pour maquiller le matin, là, il est rendu blanc. Là, j'vais peut-être juste me maquiller, genre, les cernes et compagnie, pis on va faire les ongles. Donc, un, deux, trois. Boom! J'suis pas encore très bonne en transition, ça va venir. Bon! Fait que là, j'vais faire mon petit setup pour mes ongles, là, maintenant. Je sais pas qu'est-ce que je veux faire, mais j'ai le goût de nude, là, vu que j'étais dans le brun, j'étais dans le foncé. Oups! Où c'est que j'm'en vais? J'veux juste ranger ça! J'vais faire, en fait, un truc que j'avais déjà fait dans le temps des fêtes, qui était super beau. C'était comme une demi-lune, là, aux cuticules, ok? Comme un half-moon, si on veut. Mais c'est ça, la base, c'était comme doré ou argent métallique, pis le reste est rose, genre nude, c'était trop beau. Mais là, j'viens de penser que j'ai pas de vernis gel métallique, fait que j'pourrais pas faire ça. Faut que j'trouve un autre idée, c'est en toute sortie, j'm'en suis servie l'autre jour pour montrer. Fait que là, j'sais pas trop quoi faire, j'vous avoue, mais anyways, faut commencer par mettre des coffres, fait que j'vais emmener ça ici avec moi sur ma table. Ah, j'ai presque oublié de finir le vlog, j'm'en allais à la pharmacie. Fait que j'vous montre le résultat. C'est l'autre de mes petits ongles, c'est pas... J'attends le focus. C'est pas la première fois que j'ai ce design-là avec des petites feuilles d'or et le rose BB cream, comme couleur nude en dessous. J'ai juste mis une couche, je le fais catalyser, genre 5 secondes, juste pour pas que ça coule. Je mets les petites feuilles d'or, je mets un top coat, pis voilà. Pis je m'excuse, j'ai pas filmé toutes les étapes, parce que je faisais un reel en même temps pour Instagram. J'adore faire des reels, ces petites vidéos de 15 secondes, là. Si jamais vous avez pas découvert ça encore, mais c'est ça, j'adore. Pis c'est dur pour moi de faire deux choses comme ça en même temps, là, qui sont la même chose au final. Fait que bref, j'espère que vous avez aimé le vlog. Je vais essayer de le monter, ben, demain j'ai tout le temps. En tout cas, maximum mardi pour vous le sortir mardi. En attendant le vlog qui sera la conclusion de la cuisine, j'ai trop hâte, parce que demain tout va se concrétiser. Fait que je vous revois très bientôt pour ça. Bye tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là. J'apprécie énormément, fait que à plus.